Oui, je disais, nous bénissons le Seigneur ce matin pour son amour et sa présence au milieu de nous. Oui, chers bien-aimés, c'est une grâce d'être dans la présence de Dieu ce matin, ce n'est pas une mérite, c'est vraiment une grâce et nous voulons profiter de cette grâce pour pouvoir écouter Dieu. Vous savez, David dit dans le psaume, il dit, donne-moi ta parole, que je la serre dans mon cœur, enfin que celle-ci me donne la vie. Et lorsque je serai devant les gens sages, que ta parole fasse que je distingue. Bien-aimés, vous savez, nous sommes dans un temps où l'Église est entrée tellement dans la routine et des fois nous voyons tout normal. Nous sommes tellement habitués dans la routine et je l'ai toujours dit, je le répéterai à chaque fois que le Seigneur nous donnera l'occasion qu'on ne s'habitue pas avec Dieu. Dieu n'est pas mécanique. Même lorsque nous nous retrouvons dans une situation de faiblesse, dans un moment des routines ou d'habitude, bien-aimés, nous devrions nous mettre en cause et nous poser la question. Et je voudrais nous poser cette question aussi ce matin, cela me vient à l'esprit. Et pendant tout ce temps, à chaque fois que nous nous connectons, est-ce que recevons-nous quelque chose de la part de Dieu ? C'est ça qui est important. Bien-aimés, lorsque nous venons dans la présence de Dieu et que nous ne recevons plus rien, posons-nous la question. Est-ce que ce n'est pas nous ? Est-ce que ce n'est pas l'auditeur ? Est-ce que ce n'est pas la communauté ? Est-ce que ce n'est pas ce n'est pas ? Posons-nous la question. Ne nous contentons pas des choses qui ne sont pas normales. Ne négligeons pas, pardon j'allais dire, des choses qui ne sont pas normales. Bien-aimés, on ne peut pas venir dans la présence de Dieu et sortir vide. Croyant ou pas croyant, lorsque Jésus parle aux disciples dans les évangiles de Jean, il dit, moi je m'en vais. Et le Saint-Esprit, celui qui sera avec vous avant que je revienne vous chercher, celui qui va évrer après moi, il aura comme trois missions. Convaincre le monde du péché et de la justice. C'est l'une de sa mission. Convaincre le monde du péché, du jugement et de la justice. Donc si tu n'es pas, tu ne reçois pas quelque chose de la part de Dieu, soit, soit, tu es sans péché, soit, tu t'es jugé toi-même, et la Bible dit, personne ne pourra juger l'homme spirituel qui juge de tout. Soit, tu es exempté du jugement de Dieu. Bien-aimés, ce qui nous amène ce matin à être connectés, à écouter la parole de Dieu, à adorer Dieu, c'est parce qu'un jour nous avons pris conscience du jugement à venir de Dieu. Et nous avons fui les jugements à venir de Dieu auprès de la croix. Je suis des fois sidéré de constater que l'Église vit dans ses mécanismes, dans ses systèmes mécaniques, dans la religion. Et selon les scientifiques, les scientifiques disent ceci, pardon, tout ce qui est mécanique, c'est fatigue. Regarde autour de toi, regarde ta vie. Est-ce que ta vie n'est pas devenue mécanique ? Tout ce qui est mécanique, bien-aimé, neuf soit-il, un jour finira par se fatiguer. Alors je l'ai dit, que Dieu n'est pas mécanique. La Bible dit, Dieu fait toutes choses nouvelles. Chaque jour, Dieu fait toutes choses nouvelles. Il est impossible que Dieu soit mécanique. Mais nous, nous sommes dans cette routine, nous savons que les dimanches matins, je vais me connecter à telle heure, ça va finir à telle heure, et dans mes prières, je vais dire ceci, après je ferai ceci, après, il n'y a aucune part de l'esprit, il n'y a aucune part où nous voyons quelque chose, disons, d'imprévisible. Sans même, pour autant que nous puissions prier Dieu, nous savons déjà le début et la fin de notre journée. Mais ces choses peuvent être dues à quelque chose, que je vais essayer de développer, je sais, deux ou trois fois, deux ou trois dimanches, à quelque chose qui est dangereux, et c'est une maladie qui ronge, qui gangrène l'Église des dieux. Et lorsque cela agit sous forme d'un esprit, il est tellement puissant et destructeur, qu'aujourd'hui, bien aimé, j'ai peur, ou si nous constatons, nous regardons, la parole qu'a dit le Seigneur, que ce n'est pas tous qui m'appellent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans ma gloire. Je disais, cette attitude, ou cette façon de concevoir, lorsqu'il se manifeste sous forme d'un esprit, il est très dangereux. Je ne sais pas si vous savez de quoi je veux parler. Je veux parler de l'ennemi de la foi. Et ce matin, permettez-moi d'introduire mon sujet, et je voudrais aller très loin avec ce sujet. Je pense que ça nous prendra jusqu'à la fin du mois, c'est certain. Mais ce matin, je voudrais parler de l'incrédulité, ou de l'incrédu. Lorsque nous définissons l'incrédulité, nous définissons l'incrédulité comme un manque de foi. Et un incrédule est celui qui ne croit pas, qui doute. Un incrédule est celui qui est difficile à convaincre des choses qui sont vraies, difficile à convaincre des faits évidents. Et c'est comme cela que nous les définissons. Et l'incrédulité est une attitude, et l'attitude d'une personne qui fait preuve de scepticisme, qui met en doute les faits. Les faits. Comme je l'ai dit, bien-aimé, je vais juste poser la fondation de ce que nous aurons à développer les trois dimanches jusqu'à la fin du mois. Je ne sais pas, mais jusqu'à la fin du mois, c'est certain. Nous allons bien aimer prendre nos Bibles dans Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 3. Je lis la parole de Dieu à partir du quatrième verset. La femme vit que l'arbre était bon à manger, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux qui connaissent les biens et les mals. La femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue et propre à donner discernement. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle la donna aussi à son mari qui était avec elle et il en mange. Bien-aimé, si aujourd'hui, le monde est dans la situation où nous sommes aujourd'hui, dans d'autres termes, nous appelons cela la désobéissance. mais surtout, c'est à cause de l'incrédulité d'Adam et Ève. Ils ont douté de la parole de Dieu. Ils ont fait preuve de scepticisme à ce que Dieu leur avait dit. Alors qu'ils étaient au courant, les seigneurs les avaient avertis. Il leur avait donné tout ce qu'il y avait dans les jardins, tout ce qui était dans les jardins était à l'homme. Sauf l'homme, tu ne toucheras pas à cet arbre. L'homme l'a entendu de ses propres oreilles. Je ne sais pas qu'est-ce qui lui a manqué. Je ne sais pas qu'est-ce qui lui est arrivé. Lorsque le serpent va trouver Ève, il commençait à discuter avec Ève. La première des choses, le serpent lui fait douter. voilà pourquoi j'ai dit lorsque cette attitude se manifeste par un esprit, il est très dangereux. Vous vous imaginez, bien-aimé, l'homme et la femme dans les jardins, il ne manquait rien, rien, rien d'eux. ils avaient tout ce qu'ils avaient besoin. Si c'était à notre époque, ils avaient quoi ? Une villa, une concession minière, de forêt, des étangs poissons, de belles voitures, l'homme avait sa belle-femme et la femme, elle avait son bonhomme. Ils avaient tout. Ils avaient, c'était le plus riche de tout. D'ailleurs, à l'époque, ils n'étaient qu'à deux. Ils ne pouvaient pas se concurrencer avec le lion ni avec l'éléphant. Ils n'avaient aucun concurrent. Ils vivaient aisément. Encore un grand privilège. La Bible dit Dieu descendait. Ils étaient en contact direct avec Dieu. Ils parlaient. Ils entendaient la voix de Dieu. Ils n'avaient rien à bien-aimé. Il ne manquait rien, pardon. Il ne manquait rien. Mais force est de constater. Ils vont se laisser séduire par des paroles. Ils vont se laisser séduire par quelque chose. Je ne pense pas que ces fruits étaient les meilleurs de tous les fruits qu'il y avait dans les jambes. et je ne pense pas la preuve que ces fruits étaient pour le bien de l'homme. La preuve, lorsqu'ils en ont mangé, ils sont partis, ils sont sortis du jardin. Regardez un peu, bien-aimé. Jusqu'où l'incrédulité peut nous amener. Ici, nous sommes dans un cas de figure qui est palpant. Ces couples ne manquaient rien, bien-aimé. Ils vivaient dans une opulence. dans une opulence, pardon. Inexpliqués. Ils avaient plus que la richesse. Ils avaient plus que l'argent. Ils avaient plus que le bonheur. Ils avaient plus. La nature était à eux. La faune, le flot, tout était à l'homme. Mais pour une petite chose, ils ont tout perdu. Et cela est partie de l'incrédulité. Moi, personnellement, j'ai défini l'incrédulité comme étant le fait de ne pas croire ce que Dieu dit. Voilà pourquoi j'ai dit ce matin, on va parler de l'opposé de la foi. C'est l'incrédulité qui fait opposition à la foi. L'incrédulité, c'est quoi ? L'incrédulité est le fait de croire qu'on peut solutionner quelque chose sans que Dieu en soit l'auteur. Que de nous-mêmes, nous pouvons faire quelque chose sans que le Seigneur l'ait permis. L'incrédulité est le fait de désobéir à ce que Dieu nous dit. L'incrédulité est le fait de se connecter tous les dimanches mais de ne pas croire ce que Dieu dit. Je ne dis pas que tout ce que je dis ce matin, on doit croire à tout. Non, ce que je dis ce matin, croyez-moi bien-aimé, il y aura des déchets. Mais ce n'est pas les déchets qui nous intéressent. Je dis ce que Dieu dit, ce que Dieu dit, il prend le soin d'amener cela jusque dans le cœur de l'homme pour faire réfléchir l'homme afin que l'homme prenne la décision d'appliquer, de croire ou de ne pas croire. Ce que Dieu n'a pas dit, ça rentre dans l'oreille gauche pour sortir dans l'oreille droite. Nous l'avons entendu, mais ça ne reste pas. Mais lorsque Dieu dit et il veut que quelqu'un puisse comprendre cela, il prend soin. la Bible dit la parole de Dieu, ce n'est pas la parole de Léon. Ce que moi je dis, ce qui est de la chair, cela ne peut produire des effets dans la vie de quiconque. Parce que quand je parle des faits, c'est-à-dire des fruits dignes de Dieu, parce que ça vient de l'homme. Mais ce que Dieu dit, la Bible dit, la Bible assimile cela à la pluie. Ce que Dieu dit ne peut pas passer sans produire un effet. Je disais, c'est ça l'incrédulité. L'incrédulité est le fait de croire que la femme que tu as, ce n'est pas celle que Dieu t'a destinée. L'incrédulité est le fait de croire l'homme que tu as, ce n'est pas celui que Dieu t'a destinée. Incrédule. Lorsque Dieu a dit l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa pape, il ne nous a pas dit de quel homme il s'agit. Et lorsqu'il dit celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur, Dieu ne nous dit pas de quelle femme s'agit-elle. Mais lorsque nous croyons que Dieu ne fait pas d'hasard et ce que Dieu met sur notre chemin, si nous sommes dans sa volonté, si nous lui obéissons, c'est la bénédiction de Dieu, et c'est la main de Dieu, c'est la grâce de Dieu qui nous fait croiser, qui fait que nous puissions croiser des hommes et des femmes que nous partageons la même foi, des hommes et des femmes avec qui nous nous soutenons, des hommes et des femmes avec qui nous nous supportons, des hommes et des femmes avec qui nous nous cheminons vers la gloire du Seigneur. Adam et Ève, il ne manquait rien. Veuillez constater avec moi, bien-aimé, ce que l'incrédulité peut causer comme dégâts, ce que l'incrédulité peut causer comme préjudice. Et vous connaissez la suite. Mais Dieu, dans son amour, il avait un plan et dans ce plan, Dieu voulait à tout prix que l'humanité soit sauvée. À tout prix que l'humanité soit sauvée. Et pendant ce temps de partage, pendant ces trois ou deux dimanche que nous allons prendre, je vais prendre quelques exemples des gens qui ont manifesté l'incrédulité et les conséquences de ce que l'incrédulité a produit dans leur vie. nous voyons Adam et Ève. Bien-aimé, ils vont perdre le paradis pour un fruit à cause des doutes. bien-aimé, on ne doute pas la parole de Dieu. Lorsque Pierre était sur l'eau, alors que Jésus l'appelait, la Bible dit qu'il douta. Et lorsqu'il douta, il commença à s'affoncer. l'incrédulité, l'incrédulité. L'incrédulité. Bien-aimé, fais attention. L'incrédulité peut être enfoncée jusqu'au fond de l'eau. Mais ce matin, nous avons la grâce d'écouter cette interpellation afin de nous réveiller et de nous réconcilier avec le Seigneur pour répartir et commencer parce que notre Dieu est un Dieu de nouveau départ. Il nous accorde encore la grâce ce matin. Et je disais, à cause de l'incrédulité, ils ont perdu ce qu'ils avaient de précieux. Les jardins d'Éden. L'homme et la femme, ils avaient un jardin. Un jardin est différent d'une forêt. Une forêt n'est pas entretenue. Mais un jardin bien-aimé il est tellement bien entretenu. L'autre fois, je regardais les jardins de Jean Monnet ont montré ça à la télé. Oh, c'est des saints, j'ai regardé et tout. Je dis, Seigneur, même à l'époque, il y a longtemps, la beauté de la nature. Ils avaient un jardin et les jardiniers, c'était quoi ? C'était l'écosystème. C'était Dieu qui gérait cela. C'était lui-même qui prenait soin du jardin. Et l'homme était là pour cultiver la terre. Ils avaient un jardin. Et les jardins, ce n'était pas un petit jardin comme on peut voir aujourd'hui, comme celui des Jean Monnet, comme je disais. C'était un jardin naturel. C'était un jardin créé par les créateurs, si vous me permettez de dire ça. C'était un jardin descendu du ciel. Et ils vont le perdre à cause des doutes. Dieu a réellement dit. Dieu a réellement dit. Dieu a dit que nous ne mangerons pas. Et le diable pose la question, Dieu a-t-il réellement a-t-il ? Et c'est là où la femme réfléchit. Est-ce que c'est moi qui avais mal entendu ? Est-ce que c'est moi qui avais mal compris ? Est-ce que c'est moi ? Est-ce que c'est moi ? Oh, bien-aimé, les doutes et l'ennemi de la foi. Les doutes et l'ennemi de la foi. Je ne parle pas de la foi. Les doutes, c'est l'incrédulité. Adam et Ève. Ils avaient tout. Tout ce que nous, nous n'avons pas aujourd'hui, et ils en avaient. Mais à cause des doutes, laissez-moi dire quelque chose à quelqu'un. Si dans ton cœur, en âme et conscience, tu as entendu la voix de Dieu te dire quelque chose, même si tu ne vois pas la chose s'accomplir maintenant, même si ça fait des années et qu'aujourd'hui, peut-être que tu es à la fin de ta vie ou peut-être les situations dans lesquelles tu vis ne te donnent pas d'espoir pour demain. Laisse-moi te dire une chose. Il n'y a aucune personne, à moins que la personne l'évèle, il n'y a aucune personne qui a fait foi, qui a mis sa foi en Dieu, qui a cru à la parole de Dieu et est morte avec la promesse de Dieu. Il n'y en a aucune. Si Dieu t'a promis quelque chose, tu lui fais confiance, même si il restait une minute, une seconde, des tierces, tu finiras par vivre la promesse de Dieu. Dieu n'accomplira pas les promesses qu'il t'a faites chez une personne, chez une autre personne. Il accomplira tout ce qu'il t'a dit si tu lui fais confiance. Tu ne doutes pas, tu n'hésites pas, tu n'es pas sceptique, mais tu crois. Mais tu crois. Il y a un bel exemple, peut-être que je reviendrai sur cela. Il y a un bel exemple, je suis convaincu, convaincu dans mon cœur, vu la conversation qui s'est passée à la croix, je suis convaincu que ces voleurs, malgré qu'ils volaient, malgré qu'ils vivaient dans ses péchés, mais un jour, il avait entendu que Jésus était celui qui devriez venir pour sauver l'homme de son péché. Et vous écouterez la demande de cet homme. Il ne demande pas comme l'autre que Jésus se sauve et qu'il le sauve aussi. Mais cet homme dit quelque chose. Je mérite ce que je suis, je mérite ce que je vis aujourd'hui, mais une chose est certaine, toi, tu n'es pas comme nous, toi, tu ne vas pas mourir, tu reviendras, mais lorsque tu reviendras, s'il te plaît, souviens-toi de moi. Je reconnue que c'est toi qui dois me sauver, c'est toi qui dois ressusciter, les morts reviendront à la vie, à l'écho de ta voix. je le reconnais maintenant que je vais mourir pour le fait, les choses que j'ai commises. Mais une chose est vraie, que ceux qui meurent en toi vivront quoi qu'ils le soient, quoi qu'ils meurent, ils le vivront parce qu'ils ont mis sa pleine foi en toi. et la Bible dit, Jésus a dit à cet homme, pas lorsque je reviendrai, mais aujourd'hui, bien aimé, qu'est-ce qu'a cet homme, qu'est-ce qu'avait cet homme que nous, nous avons ? Cet homme, il était ami avec l'autre voleur. Ils ont passé leur vie, leur temps ensemble. Il pouvait se rallier à son ami. Oui, c'est vrai, tu as raison, si vraiment il était fils des dieux, il pouvait se sauver, il nous sauve aussi. Mais oh, mon gars, vas-y, sauve-toi, sauve-nous aussi. Mais pourquoi tu n'agis pas ? Tu as multiplié le pain, non ? Ah oui, tu as guéri les malades. Nous avons vu les léprès, la femme de part de sang. Et maintenant, qu'est-ce qui t'arrive ? Vas-y, sauve-nous, sauve-toi. Nous, on a mis notre foi en toi. Nous, on croit que tu peux nous sauver maintenant. Sauve-toi, sauve-toi, sauve-toi. Libère-toi et viens nous libérer. Nous pensons que lorsque tu vas te libérer, tu vas écraser tout le monde et tu auras le temps de nous libérer et nous allons fuir. Mais cet homme n'a pas eu cette attitude. Cet homme, il a cru la parole des dieux. Il a cru la parole des dieux. Et l'autre qui était de l'autre côté, lorsqu'il pose la question à Jésus, c'est qu'il ne croit pas. Si réellement tu es, si réellement, est-ce que Dieu a-t-il réellement tu? Si réellement, tu doutes même de ta femme, tu doutes même de ton homme, tu doutes même de ton pasteur. Je ne dis pas que tous les hommes sont parfaits, toutes les femmes sont parfaites ou tous les hommes de Dieu sont parfaits. Non. Je dis du moment où, du moment où l'homme n'a rien à se reprocher ou la femme ou le pasteur. ou toi-même, dans ton cœur, tu as été convaincu le premier jour que c'était lui. Et parce que tu l'as vu, parce que tu vis avec lui, tu commences à t'habituer avec lui, tu vois que c'est un homme qui rit, qui parle, il fait aussi des choses comme tous les autres et tu commences à douter de lui. Parce que de loin, de loin, toi, tu croyais que ce n'était pas un homme, c'était un cypérome, c'était un, je ne sais pas, un cyborg ou je ne sais pas, un saint. Mais maintenant, tu vois, c'est un homme qui fait des plaisantins aussi, qui fait des choses, des fois, il lui arrive de s'énerver, des fois, il lui arrive aussi de mal faire. Tu commences à douter. Ton jugement n'est pas posé sur le fait. Ton jugement est incorrect et incohérent parce que tu ne sais pas que l'homme est l'homme et Jésus a dit tant que vous êtes dans la chair, dans le livre des Hébreux, il est dit la faiblesse est la part du sacrificateur étant donné que nous sommes tous sacrificateurs, nous avons nos points de faiblesse. Je reviens à ce que je disais. Lorsqu'Adam, lorsqu'Ève goûte à cet arbre, au fruit de cet arbre, la Bible dit elle donna à son mari qui était avec elle. L'homme aussi était incrédule. Moi, je me rappelle encore quand j'ai fait les catéchismes il y a longtemps, on nous avait dit comme quoi Dieu avait dit à l'homme et à la femme tout ce que l'homme ferait, la femme devait faire la même chose. C'est ce qui a fait qu'Adam ne pouvait pas résister parce que Dieu leur avait dit tout ce que l'homme ou la femme ferait, l'un ou l'autre devrait faire la même chose. Alors qu'en grandissant et connaissant la parole de Dieu aujourd'hui, cette parole ne se retrouve nulle part. Nulle part. donc l'homme s'est méconduit de ses propres grès, de son propre grès. Il était conscient de ce qu'il faisait. Il n'avait aucune contrainte mais il l'a fait. Voilà pourquoi il est très dangereux bien-aimé. Lorsque dans une maison il n'y a pas de dialogue, l'homme ou la femme va imposer sa vision, c'est très dangereux. Il y a des choses où on doit discuter, on doit trouver le compromis ensemble pour faire de sorte à ce que vous ne puissiez pas vous tromper. La Bible elle est dit deux valent mieux qu'un. Deux valent mieux qu'un. Pourquoi ? Parce que lorsque l'un tombe, l'autre pourrait le relever. Mais ce n'était pas le cas pour Adam et Ève bien-aimés. Est-ce que parce qu'ils n'avaient pas cette parole que deux valent mieux qu'un lorsque l'un tombe, l'autre le relève. Mais nous, nous l'avons aujourd'hui. Mais pourquoi on n'arrive pas ? Pourquoi on n'arrive pas de tomber ? Pourquoi on n'arrive pas de manifester l'incrédulité bien-aimée ? L'incrédulité a amené l'humanité là où nous sommes aujourd'hui. Et l'incrédulité est la conséquence de beaucoup de destructions dans ce monde et la cause pardon de beaucoup de destructions, de beaucoup de méfaits dans le monde aujourd'hui. L'incrédulité. À cause de l'incrédulité, l'homme et la femme sont sortis du jardin pour aller errer dans le monde. Ils avaient un cadre bien défini. Ils avaient un cadre où Dieu était leur invité de marque. Et maintenant, ils devraient sortir pour aller chercher ailleurs. Ailleurs où Dieu ne descendrait pas tous les soirs pour parler à l'homme. Ailleurs où la vie deviendrait difficile. Ailleurs où le lion qui était soumis à l'homme deviendrait son ennemi. Ils devraient sortir. L'homme et la femme venaient de mettre le monde dans une condition, dans une position très délicate à cause de l'incrédulité. Chers bien-aimés, vous qui nous écoutez, lorsque nous croyons que la parole que nous entendons, que nous écoutons est la parole de Dieu, mettons foi en cela. Lorsque nous lisons quelque chose et que nous croyons en cela, mettons foi en cela. Bien-aimés, dans nos églises aujourd'hui, il y a des gens qui répondent Amen, qui crient Alléluia. Mais ils n'ont qu'une foi dans ce qu'ils entendent. ils disent par mécanisme, pas religion. Ils les disent juste parce que cela fait des frissons dans le corps. Ils n'ont aucune adhésion à ce que la parole dit. Bien-aimés, nous ne sommes pas plus qu'Adam et elle. La tentation est là devant nous. La tentation est là devant nous. Lorsque nous regardons l'association socio-économique aujourd'hui, nous nous posons des questions. Est-ce que nous allons nous en sortir? Est-ce que demain sera meilleur? Qu'est-ce que je ferai demain pour mes enfants? Il n'y a plus de carburant. Bientôt, c'est l'hiver. Il y aura carence d'électricité. Il faudrait ceci. Mais bien-aimés, dans tout ça, qu'est-ce que Dieu dit? Ça, c'est normal. Ça, c'est les études scientifiques prouvées. Nous vivons la crise. On ne peut pas les nier. Les choses sont vraies. C'est une évidence. mais maintenant, qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que Dieu dit? Est-ce que pendant ce temps de crise, le Seigneur va nous laisser? Pendant ce temps de désarroi, le Seigneur va nous abandonner? Pendant ce temps de manque, le Seigneur ne va pas pourvoir pour son père? Qu'est-ce que Dieu dit? Peut-être que tu étais sur le point de t'engager sur une affaire, sur un projet, et ce projet de toi-même humainement parlant, tu sais que ce n'est pas bon. C'est un détournement. C'est du vol. Mais ta chair, ton incrédulité t'est dit, tu ne vois pas la crise. tu ne vois pas la crise. Et les uns qui ont mangé, qui ont volé avant toi, ils vivent. Et d'ailleurs, tu ne vois pas même les hommes des dieux volent, même les hommes des dieux font ceci ou cela. Et toi, toi qui n'es qu'un simple chrétien, toi qui n'es qu'un simple membre, c'est de l'incrédulité, bienvenue. L'incrédulité et aussi le fait de chercher des solutions par toi-même au lieu de chercher des solutions avec Dieu. La Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Pendant ces temps de crise, pendant ces temps de manque où l'économie est effondrée, mais nous, nous sommes avec Dieu. Même si je suis dans les affaires, même si dans ma vie personnelle, dans ma vie de couple, je crois que nous ferons l'exploit avec Dieu. Faire l'exploit, bien-aimé, ne veut pas tout simplement dire gagner des médailles ou battre le record. Non. Faire les exploits, c'est vivre dans la crise et ne pas subir les méfaits, les conséquences de la crise en mettant sa foi en Dieu. En mettant sa foi en Dieu, bien-aimé. Je donne un exemple, peut-être que ça ne va pas coller. Peut-être qu'aujourd'hui, bien-aimé, nous nous sommes dans la configuration de la veuve de s'arrêtement. Les salaires ne suffisent plus. D'ailleurs, peut-être que Dieu est le seul qui amène l'argent à la maison et les charges, les passifs sont plus que les actifs. Les entrées, les sorties sont plus que les entrées. Donc, vous vivez en découvert, en dette. Et vous vous dites, mais comment on va faire comment on va faire ? Cette veuve de s'arrêta, le Seigneur lui a dit qu'est-ce qu'elle a ? L'huile qu'elle avait, cette huile ne correspond pas, ne correspondait pas aux dettes qu'elle allait rembourser, ne correspond pas à leur survie. Voilà, elle a dit, il me reste seulement un peu de farine et je vais préparer un tâteau. Nous allons manger mes enfants et moi. Après quoi, la vie va s'arrêter ? Je voudrais dire à quelqu'un ce matin, la vie ne va pas s'arrêter parce qu'il y a la crise. La vie ne va pas s'arrêter parce que tu n'as pas de papier. La vie ne va pas s'arrêter parce que tu n'as pas de boulot. La vie ne va pas s'arrêter parce que tu n'as pas de femme. La vie ne va pas s'arrêter parce que tu n'as pas, tu ne vois pas le devant, tu ne vois pas d'avenir. Laisse-moi te dire une chose, qu'est-ce que tu as ? Qu'est-ce que tu as ? Qu'est-ce que tu as ? Mets ta foi en Dieu Ne sois pas un crédit Ne te dis pas Oh, quel est cet homme de Dieu méchant ? Crie-elle Moi, je n'ai qu'une quantité de farine Et je vais juste préparer pour moi Mes enfants et moi Ils me disent de préparer d'abord pour lui Quel est cet égoïste ? Oh, bien-aimé, Dieu t'a dit ce matin Prépare d'abord pour lui Fais-lui d'abord confiance Mets ta foi en lui Ne sois pas un crédit Ne dis pas que Dieu est capable de te faire mourir Qu'est-ce qu'il va gagner derrière ? Oh, bien-aimé, Dieu sait qu'il veut gagner Et il veut gagner ta vie Voilà pourquoi Dieu n'accepte jamais de perdre une vie Il dit son souhait Et que tous se répondent Et que tous parviennent au salut C'est ça le souhait de Dieu C'est ça le souhait de Dieu Et vous Et Adam Ils pouvaient se dire Mais on a tout On a le fruit de passe Le fruit Je ne sais, ils avaient tout le fruit Ils avaient tout ce qu'ils avaient Ils pouvaient se dire Non Qu'est-ce que ces fruits nous apporteraient ? Attendez Ce n'est pas grave Laisse-nous les temps Quand le Seigneur viendra Ce soir On lui posera encore la question On lui posera encore la question Mais non La Bible dit Ève, vu que l'arbre était bon Agréable à moi Bon à manger L'homme regarde les apparences L'homme regarde ce qui frappe l'œil L'homme regarde ce qui se passe sur BFM Mais laissez-moi vous dire une chose La foi est plus que les révélations Des informations du canard enchaîné La foi est plus que l'ITV La foi est plus que les informations de BFM TV La foi est plus que tout ce que l'homme peut dire La foi va au-delà de l'information La foi va au-delà de la réalité La foi va au-delà de la crise La foi va au-delà de ce qui est agréable à voir La foi va au-delà de ce qui est agréable à manger La foi va au-delà, au-delà, au-delà La foi, c'est croire ce que Dieu a dit Et ce que Dieu a dit est la vérité La foi n'est pas Pardon La foi par l'incrédulité n'est pas Comme on pourrait dire Le fait d'hésiter L'incrédulité C'est le fait de douter De douter On peut douter dans l'inconscience On peut douter dans l'inconscience Je ne nous dis pas de tout croire avec le monde Faites attention Je dis de ce que Dieu met dans nos cœurs De cette parole qui est rétentie dans nos cœurs Bien aimé, il y a des paroles lorsqu'on l'entend On sait tout de suite savoir Ah, ça c'est la chair qu'il y a Lorsqu'on est un homme spirituel On juge de tout Je parle de l'homme Adam et Ève Ils n'avaient pas au préalable écouté Satan Ils ont écouté l'interdiction de manger ces fruits Dans la bouche de Dieu Et ma prière ce matin Est qu'à chaque fois Que nous écouterons la parole À chaque fois Que nous écouterons quelqu'un parler de la part de Dieu Que nous puissions écouter la voix de Dieu Que nous puissions entendre la voix de Dieu À chaque fois que nous écouterons quelqu'un parler de la part de Dieu Que le Seigneur nous fasse grâce Que nous puissions entendre la voix de Dieu Car la Bible dit La foi vient de ce qu'on entend Alléluia La foi vient de ce qu'on entend Qu'est-ce que tu entends ? Et ce que tu entends Mets-tu la foi en cela ? Mets-tu la foi en cela ? Oh ! Vous ne mourrez pas ! Léon dit Les salaires du péché c'est la mort Est-ce que c'est la parole de Dieu ? Oh ! Est-ce que c'est la parole de Dieu ? Je ne pense pas parce que je vis dans le péché Mais je ne suis pas mort De quelle mort parle-t-on Léon ? De quelle mort ? Je dis les salaires du péché c'est la mort Mais les dons gratuits de Dieu C'est la vie éternelle à son fils Jésus Et je voudrais dire ce matin à quelqu'un Si tu n'as jamais fait la paix avec Dieu Si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus Laisse-moi te dire une chose Oh ne sois pas un crédule Les incrédules n'hériteront pas le royaume de Dieu Jésus n'est pas venu faire du tourisme Jésus n'est pas venu visiter le monde Il est venu pour que ceux qui étaient pré-perdus De la descendance d'Abraham Qu'ils soient sauvés Et qu'ils parviennent à la connaissance de Dieu Ce que Dieu désire ce matin C'est notre foi C'est notre persévérance C'est notre attachement à lui Peut-être que tu te dis comment je veux faire Peut-être que tu es là aussi avec nous Mais ta foi a commencé à chanceler un peu Laisse-moi te dire une chose C'est normal Parce que Dieu veut faire quelque chose de nouveau avec toi C'est normal Parce que Dieu veut commencer une nouvelle histoire avec toi Ce matin prends la décision De te dire je vais croire la parole de Dieu Je vais croire ce que Dieu me dit Je vais croire ce que j'entends de la part de Dieu Je vais croire Même si ces choses sont incompréhensibles Je vais croire Car la foi c'est un monde de folie C'est un monde de fou Oh bien aimé Les gens peuvent te qualifier de fou Je m'entends Peut-être que quand tu iras dire à ta copine A ton copain Comme quoi Tu es en train de vivre une vie de péché Quand tu vas dire à tes amis Tu es en train de vivre une vie de péché Et maintenant tu as pris la décision De t'arranger derrière Jésus Pour abandonner tes péchés Peut-être qu'ils vont se moquer de toi Ils vont te prendre pour un malade Peut-être que tu sors de la boîte de nuit ce matin Et tu entends ces paroles Quand tu vas appeler tes amis le soir Ils vont te considérer comme un malade On était avec toi la nuit dans la boîte On a bu, on a mangé, on a fait la fête ensemble Peut-être la personne avec qui tu as commis un péché La personne avec qui tu étais Elle ne va pas te comprendre Mais laisse-moi te dire une chose Tu n'as pas besoin que les gens te comprennent Tu as besoin que Dieu Par Jésus-Christ te comprenne Tu as besoin que les Saint-Esprit t'amène À suivre Jésus Crois seulement Crois Je voudrais prendre l'exemple d'Abraham Mais je développerai cela la prochaine fois Mais je voudrais nous dire ce matin, bien-aimés Peut-être que nous avions des doutes Mais je nous prépare à nous réveiller Les doutes et l'ennemi de la foi Les doutes ne font reculer Les doutes ne font stagner Les doutes font de sorte à ce que nous ne puissions pas évoluer avec Dieu Et je voudrais prier pour nous Seigneur, merci Merci parce que tu nous as donné un esprit qui crie à nous Abba Père Tu nous as donné un esprit d'adoption Seigneur, fais que ta voix rétentisse dans nos cœurs Comme la voix du Père Oh, j'aime quand je t'appelle Père C'est une grâce De t'avoir comme Dieu et Père Seigneur, j'amène ce peuple A tes pieds Seigneur Je prie Seigneur notre Dieu Que les doutes soient bannis dans les cœurs Au nom de Jésus Au nom de Jésus Je sais qu'ici, il y aura des hommes et des femmes Seigneur Malgré leur incrédulité Tu vas les utiliser pour ta seule gloire A une seule condition Qu'ils acceptent De se laisser conduire par ton esprit Je prie Seigneur Que nos oreilles spirituelles s'ouvrent Pour que nous puissions entendre la voix du Père Je prie Que nos facultés spirituelles soient en éveil Pour que nous puissions entendre la voix du Père Seigneur notre Père et notre Dieu Je brise toute incrédulité Je brise tout doute Dans le nom de Jésus Au nom de Jésus Seigneur Je plante la foi J'en appelle à la foi Car la Bible déclare La foi c'est un don de Dieu Et j'en appelle à cela dans nos vies Seigneur Que nous puissions croire Plus que même Abraham Parce que nous avons les témoignages Ô Père des grâces Je bénis ton peuple Et je bénis ta parole dans le cœur Merci pour ce matin Laisse que ton nom soit béni Et que la gloire te revienne à tout jamais Seigneur Merci Seigneur notre Dieu De bénir l'Église au corps du Christ Ô Dieu des grâces Je prie pour la France Je prie Seigneur Au nom de Jésus Je mets l'incrédulité à genoux Car la Bible dit Tous genoux fléchissent devant toi Et j'en appelle à la foi Dans ces pays Seigneur Au nom de Jésus Je suis convaincu Que la France sera sauvée Convaincu Que la Belgique Que l'Europe sera sauvée Seigneur A condition qu'il y ait des hommes et des femmes de foi A condition qu'il y ait des hommes et des femmes Qui croient à ta parole S'il te plaît Seigneur Laisse que ton nom soit béni Et que la gloire te revienne Seigneur Dans tous les siècles Au nom de Jésus Au nom de Jésus Au nom de Jésus Au nom de Jésus La Bible dit Si tu ne doutes pas dans ton cœur Si tu n'as pas de doute Tu déplaceras le monde Avec une petite foi Si tu ne doutes pas dans ton cœur J'enlève les doutes dans ton cœur Dans le nom de Jésus L'âme qui doute encore De se consacrer à Christ Je brise l'incrédulité dans ton cœur Et je plante la foi au nom de Jésus Au nom de Jésus Reçoit la foi de Dieu Reçoit la foi à la parole de Dieu Reçoit la foi de marche avec le Saint-Esprit Nom de Jésus Amen Amém